Musique de générique Et bien salut tout le monde c'est VanRack et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos sur ma chaîne Et bien sûr donc le jeu Until Dawn Un jeu que j'ai envie de faire depuis déjà pas mal de temps Je voulais déjà le faire quand il est sorti mais n'ayant pas de console pour le faire tourner à l'époque Je n'ai pas pu et quand j'ai eu la console je ne trouvais plus le jeu et sur le store je le trouvais beaucoup trop cher tout simplement Donc j'en ai profité qu'il soit gratuit sur le Playstation Store, enfin sur le Playstation Plus Pour pouvoir le récupérer Et du coup depuis ce moment là j'ai envie de le faire Mais c'est vrai que j'ai fait traîner les choses Donc voilà Mais ça y est c'est parti On se retrouve donc sur Until Dawn C'était pas ce qui était prévu à la base Il était censé le faire plus tard encore Mais il se trouve que le jeu que j'avais prévu La mise à jour était tellement grosse Qu'il faut quand même 3 ou 4 voire même 5 heures pour la récupérer Donc du coup je me suis dit Bon bah je vais jouer à autre chose Pendant que ça télécharge la mise à jour de celui qui était prévu Donc trêve de bavardage Nous allons voir les paramètres Sous titre oui Audio On va peut-être baisser un petit chouï à la musique Voilà même si je crois qu'il n'y en a pas énormément dans le jeu La luminosité c'est bon Dialogue originaux c'est pour mettre en anglais Mais il y en a qui vont pester Parce qu'ils vont dire Ah non pour l'anglais Atts vertical inversé Oui Visée exploration Oui Hop Voilà Et donc on lance une nouvelle histoire tout de suite Vous reconnaîtrez d'ailleurs la jolie demoiselle à droite Qui n'est autre Et bah ça y est je voulais le dire Et je ne sais plus Hayden Pantier Voilà Qui entre autres Entre autres parce qu'elle a fait beaucoup d'autres choses que ça Était la cheerleader dans Ah bah je perds tous mes trucs en ce moment Dans la série Heroes Voilà je retrouve Et depuis elle est dans une autre série Je ne sais plus le nom Elle a fait des films aussi Mais il y a d'autres acteurs connus dans le jeu Je vous laisse reconnaître et dire ça en commentaire Par contre pas de spoil sur l'histoire du jeu Même si moi je sais déjà l'histoire D'autres n'ont peut-être jamais vu Donc voilà Nouvelle histoire c'est parti L'effet papillon Le battement d'aile d'un minutieux papillon aujourd'hui Peut créer un ouragan dévastateur des semaines plus tard La plus petite décision peut changer le futur de façon radicale Vos actions Décideront de la manière dont l'histoire se déroule Votre histoire est une possibilité parmi tant d'autres Choisissez scrupuleusement vos actions Décideront de la manière dont l'histoire se déroule C'est pas vrai J'arrive pas à croire que t'es vraiment fait ça Vous avez pas l'impression que c'est légèrement grave Oh ça va Elle le mérite C'est pas sa faute si elle est carrément à fond sur Mike Anna arrête pas de lui tourner autour Je protège juste ma copine M Et c'est pas parce qu'il est le délégué de classe Que tout le monde peut lui sauter dessus Mike c'est mon mec Je suis le mec de personne d'autre C'est ça t'as raison chérie Anna Elle arrive Vous avez vu ça ? Papa a dit qu'on serait seuls Ce week-end Josh ? Bon Là c'est moi qui pilote Alors pour ceux qui connaitraient pas Le type de jeu que c'est C'est un petit chouïa horrifique Mais c'est un peu dans la veine des films Par exemple Scream Si vous voyez Si vous voyez Parce que ça fait un moment qu'ils sont sortis déjà Un peu comme les films Scream Donc c'est une bande de jeunes Et Un tueur est dans les parages Alors Maintenez R2 Et on peut faire tourner comme ça Très bien Anna T'es trop sexy avec ce haut Mais je parie que tu l'es encore plus Sans Viens dans la chambre d'ami A deux heures Clin d'oeil Mike Oh putain Dans quel merdier notre soeur s'est encore foutue Bon Faut qu'on intervienne Je peux pas prendre ça Non je peux pas prendre ça C'est de l'autre côté peut-être Ah oui alors C'est pareil Regardez autour de nous Oui mais la caméra bouge pas des masses C'est un peu Style C'est fait de près Les caméras La Resident Evil Le premier du nom C'est à dire Plan Fitz Ou presque Et qui change Suivant La direction Où l'on va Oui c'est bon On a compris Merde Josh Une fois de plus Frangin Tu t'es surpassé J'ai vu ton mot Content que tu sois venu Peut-être qu'on devrait commencer à Tu sais Exploter Et voir où c'est nous-mêmes Oh ouais Oh putain Elle enlève son haut Quoi ? Putain c'est pas vrai ? Matt ? Quoi ? Qu'est-ce que vous foutez là ? Anna Anna Désolé Anna C'est parti en vrai ou même La règle qui est juste Une blague débile Ah Merde Vous êtes tous trop cons Vous le savez Anna Ça c'est clair Ils sont tous trop cons Réveiller Josh Rejoindre Euh On va réveiller Josh J'aurais dû savoir ce que ça fait J'ai jamais vu ce que ça faisait de réveiller Bon on peut pas D'accord Il y a quelqu'un dehors Mais qu'est-ce que Anna Il se passe quoi ? Où est-ce qu'elle va ma soeur ? Oh c'est bon Elle a aucun humour C'était juste une blague Anna Vous avez fait quoi ? On voulait déconner Bah c'était juste pour rire Bande de sales cons Anna Anna Du coup On va peut-être la chercher Tu sais à mon avis T'es la dernière personne Qu'elle a envie de voir Mike Oh merde Rapide Prudent Rapide Suivre les pas Suivre le bruit Suivre les pas Suivre le bruit Suivre les pas Peut-être une mauvaise idée Oh merde C'était une mauvaise idée Merde Oh putain Putain Anna Mais t'es où ? Pas là Mais t'es où ? Pas là Non Excusez-moi Ça c'est cool Ça c'est cool Le son est très fort On va aller là Audio Effet sonore On va baisser un petit peu Voilà Hop C'est bon Hop Et reprendre Lui j'aime bien quand c'est inversé Mais pas tout le temps C'est très bizarre Je sais pas comment je fonctionne Je vais bien reconnaître Ah justement Je me demandais Si on pouvait pas Mais c'est vraiment léger On voit subtilement la différence C'est vraiment très subtil Alors le principe du jeu Des totems Qui vous montre des actions futures Soit de chance Enfin ça a été expliqué Donc je vais pas tout dire maintenant Voilà Ça c'est un totem de mort Il y a différents totems Les totems noirs Qui sont des totems de mort C'est à dire on voit Quelqu'un mourir Conseil Qui nous donne un conseil Pour le futur Perte Perte potentielle D'un ami Danger Un danger Avenir Potentiel Tout est potentiel De toute façon Sauf celui qu'on vient de voir Celui là c'est sûr et certain Une chance Et les totems blancs C'est une chance Voilà Donc il y en a différents A récupérer Une trentaine je crois A récupérer dans tout le jeu Cinq Il y en a six Par couleur Et même si ça Ça fait trente Et comme c'était dit au début L'effet papillon C'est à dire Les actions Oui les choix Que nous ferons Tout au long du jeu Ok l'ambiance Pétoche Anna Anna Oui Anna Oh mon sang Tu vas crever de froid Tiens Mon mentou Quelle conne je suis Je suis trop stupide Anna Bess Anna Oh mon sang C'est parti ! J'ai envie de savoir un truc, laisser tomber Anna ou lâcher, j'ai déjà vu lâcher, on va quand même faire comme ça, c'est méchant de la lâcher puis de se sauver nous, voilà, ça c'est ce qu'on a vu dans le totem. Avant de commencer, il y a quelques points que j'aimerais clarifier avec vous, personne ne pourra changer ce qui s'est passé l'année dernière, le passé est hors de notre portée, vous devez l'accepter pour pouvoir aller de l'avant, mais cette révélation prouve que nous avons le choix, toutes vos actions, toutes vos décisions ouvrent des portes sur l'avenir, essayez de vous en souvenir, de vous en souvenir quand vous jouez à votre jeu, chacun de vos choix influe sur votre destin et le destin de vos proches. Bien, vous vous êtes décidé à participer au jeu, c'est un pas en avant, et je vais vous aider à le mener à terme. Parfois, parfois ces choses peuvent être effrayantes, voire terrifiantes, mais mon rôle est de m'assurer que votre esprit s'en accommode, quelle que soit l'angoisse qu'elle procure. Bon, commençons par un exercice simple. Veuillez prendre la carte et regarder l'image de l'autre côté, dites-moi ce qu'elle vous inspire, et rappelez-vous, il est primordial que vous soyez francs pour que l'expérience porte ses fruits. Voilà, la synchronisation qui n'est pas toujours au top. C'est la version française, à mon avis, en version originale, ça colle beaucoup mieux. J'ai déjà remarqué ça dans Resident Evil 7. D'accord, une ferme, un épouvantail. Alors, qu'avez-vous ressenti face à cette image ? Attention, vous devez être franc. De la joie, du malaise, ni l'un ni l'autre. Techniquement, ça ne m'apporte pas de la joie, mais ça ne m'apporte pas de malaise non plus. Ça ne me réjouit pas plus que ça, une ferme et un épouvantail, mais ça ne me met pas plus mal à l'aise que ça non plus. On va dire de la joie. C'est bien. Oui. Quel est l'élément qui vous a le plus procuré de joie ? Je ne sais pas. Le soleil ? C'est paisible. Ah, c'est paisible, oui. Ce n'est pas la ville, c'est la campagne. C'est bien. Intéressant. C'est intéressant. N'est-ce pas ? Alors aimeriez-vous passer une semaine entière ici, tout seul ? Oui, pourquoi pas. Tout seul, je ne sais pas. Isolée comme ça. Mais ouais, pourquoi pas. Loin du stress, loin du bruit, loin des voisins que je déteste. Carrément. Ah, et si je vous disais que cette maison est hantée ? Oh, ça m'est égal. Regarde, je ferai une enquête paranormale et puis je mettrai ça sur YouTube. Non, je ne sais pas. Franchement, je pense que j'aurais peur. Mais je pense que ça pourrait être rigolo quand même. Ah, une réponse pondérée. Pourtant, tout le monde a peur de quelque chose. Non ? Je me demande bien ce qui vous effraie. Je me demande. Ah, désolé. La session se termine. Ah. Nous le découvrirons lors de la prochaine session, d'accord ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est la série qui est fait en ce moment. Eh oh ? Y'a quelqu'un ? Sam, chemin de la station du téléphérique. 21h02, 10h avant l'aube. D'où le titre du jeu, Until Dawn. Le psy, c'est pareil, je sais plus son nom. C'est un acteur aussi qui est assez célèbre. Oui, ça on l'a déjà vu. Merci. Le jeu est sorti quand même au début de la console. En général, les premiers jeux ne sont pas extraordinairement bien réussis techniquement. Mais je trouve que ce jeu est hyper beau. Franchement. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Le portail est cassé, grimpe par-dessus. Euh, ouais. Vu les piques qu'il y a au-dessus, ça va être un peu compliqué, je pense. Bon, il est pas grave. L'arbre qui est hyper bien placé. Faut l'avouer. Alors, chemin prudent ou rapide ? Rapide, évidemment. Alors, beaucoup de QTE pendant le jeu. Quick time event, les petites actions qui s'affichent à l'écran. La jupette qui passe à travers la veste, c'est très réussi. Ça par contre... J'avais jamais remarqué. Très de dingue. Bon. C'est pas grave. Ce n'est qu'un détail. La manette était posée. C'est pas possible que ça ait bougé comme ça, bougé. Je dis ça, je dis rien. Si vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez consulter votre objectif en cours en l'appuyant sur R1. Ok. Objectif en cours, marqué nulle part. Là aussi, il y a... D'accord. Dirigez-vous vers la station du téléphérique. Oui. Effet papillon. Ok. Ça, ça spoil un petit peu. Ça marque beaucoup de choses de ce qui reste... De ce qui sera à faire. Sera à faire. Il n'y a pas de téléphone à la fin. Pardon. Il est un peu tard. Ok. Ah, ça spoil pas mal. Les trucs à récupérer, là, ça parle de choses qu'on ne sait pas encore. Je trouve ça un peu dommage. Que ça révèle dès le début, comme ça. Donc là, on va faire le premier chapitre. On a fait le prologue, on va faire le premier chapitre en même temps. Ça ferait une vidéo peut-être un peu longue. Mais c'est pas grave. On essaiera de faire un chapitre par vidéo. Vous verrez pourquoi plus tard. La population indigène et les prophéties des papillons. Les tribus qui vivaient autrefois dans ces montagnes pensaient que les papillons transportaient les rêves et prophéties de possibles futurs. La couleur des papillons indiquait la nature de la prophétie. Mort. Les papillons noirs annonçaient la mort de la personne en train de rêver. Danger. Les papillons rouges prévenaient de l'arrivée d'un événement dangereux. Tragédie. Les papillons marrons prédisaient une tragédie touchant des amis. Conseil. Les papillons jaunes offraient des visions pour aider et guider. Chance. Les papillons blancs apportaient des rêves de chance et de bonne augure. Voilà. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On va tomber sur différents totems de différentes couleurs. Il y en a 6 de chaque couleur. Ça va être quand même que je trouve les 30. Parce qu'il y en a certains qui sont quand même assez bien planqués. Mais voilà. Déjà on trouve notre deuxième. Vous découvriez des totems au cours de vos explorations. Ramasser un totem et le retourner révélera un papillon coloré et la prémonition d'un futur éventuel. Alors c'est très bref. Franchement ça, ça peut se passer dans 5 minutes comme ça peut se passer au chapitre, dans 4-5 chapitres. Le futur est incertain. La réalisation, je n'ai pas le temps de lire. Et on peut voir la collection de totems à tout moment. Pour rejouer. La petite scène. Voilà. Donc là il y a une histoire de table avec de la neige. Un oiseau qui s'envole. Il y en a un qui se pose quelque part. Un deuxième qui s'envole. Voilà. Sur un tas de bois ou je ne sais pas quoi. Donc il va falloir examiner tout ça. Mais on ne va pas y passer de diplôme à chaque fois. Sinon. Le temps d'examiner tout ça, on y passera 150 ans. Ça peut très bien se passer là tout de suite. Mais ça m'étonnera qu'il n'y a pas de table. Dans le coin. Ah je sais, je parle beaucoup. Et c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et je suis tellement content. Oh, t'es graffiti à cette hauteur. Le passé est hors de notre portée. Je suis tellement content d'y jouer. J'ai tellement reporté le moment de le faire. Que voilà quoi. En tout cas, il y a un sac à dos. Ah peut-être. Oui, tu ne dois pas y toucher quand même. Ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à ton téléphone. Allez, ferme le sac. Je ne devrais peut-être pas fouiner dans l'affaire de Chris. Ne fouille pas. Ce n'est pas bien. Sam, tu as pu venir. Chris a l'obédient pour Ashley. Il est méthodique, protéteur et comique. Oui, vous allez voir, certaines de ses blagues sont un peu lourdes. Il y a quand même. Je ne vous en dis pas plus. Alors, j'ai trouvé un truc plutôt incroyable. Quoi ? Je ne te dis rien. Il faut que tu le vois toi-même. Viens, c'est par là. Juste à côté. Tu vas halluciner. Halluciner, au moins tout ça. Alors, il y a un truc qui brille. Regardons ce petit truc. Indice trouvé, à vite recherche. Rechercher, Milgram Victor. Rechercher pour l'incendie criminelle au premier degré, ainsi que pour diverses menaces de mort. Qu'il y a quasiment toute l'année et personne ne vient ici. Ok. Oui, oh. Le désopticiel est un peu encombrant quand même. Tadam ! Tadam ! Ça le fait, non ? Ouais ! Quand même ! T'as vu ces merveilles ? Euh, merveilles, c'est pas le mot qui me viendrait à l'esprit. Qu'est-ce que ça fout là ? Comment ça ? Bon, pourquoi installer un stand de tir au pied d'un chalet de ski ? Euh, dis, toi, t'as jamais rencontré le père de Josh ? Non. Il se prend en genre pour Davy Croquette. Tu veux ici ? Euh, non, après toi, Croquette. Alors, on change de personnage, on joue Chris. Ok, allons-y. Ok, alors. R2 pour tirer. Ok. Alors là, ça va que ça défile pas très vite, hein. Les cercles autour, mais à mon avis, ça défilera beaucoup plus vite si on est en situation de danger. Waouh, joli tir, cow-boy. D'accord, je suis un dur. Je suis un gros dur. On va dire que c'est un cas désespéré de la chance du débutant. Non, tu te plantes, gamine. Bah, n'importe qui pourrait avoir cette bouteille à cette distance, vu sa taille. Oh non, pas l'écureuil. Pas le petit écureuil. Non. Moi, je tire pas, hein. Pas sur lui, hein. Joli tir. Et regarde-moi ça. Non, non, moi, je tire pas sous la petite étureuil. Non, 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 non. Jamais de la vie. Brouh, il vous fait froid. Non, non, c'est... C'est vraiment bizarre de revenir ici après une année entière. Ouais, c'est clair. Dès que je suis arrivée, tout m'est revenu en deux secondes. Ça, c'est bizarre. Elle est fermée. Ouais, euh... Josh voulait qu'on la laisse fermée, pour pas que les gens... Il a dit ça ? Quels gens ? Je sais pas. Il a dit qu'on avait trouvé des gens qui dormaient dans la station. Ah, c'est flippant. C'est clair. Ça promet. Après toi. Ah, un vrai gentleman. Alors... Qu'est-ce qu'on a par ici ? Je pensais que c'était plus près. Bon, on va attendre. Je commence à voir l'intérêt de passer du temps au stand de tir. C'est clair. Combien de temps ça va prendre ? C'est une grande montagne. Oui, sors de là-dedans, s'il te plaît. C'est vraiment un drôle d'endroit pour faire une maison. Même en étant plein aux as. Ils sont pas si riches. Ils ont acheté qu'une montagne. Qu'une montagne ? Ils auraient pu en acheter deux. Qu'est-ce qu'ils mettent des caméras dans la salle de bain ? C'est pas bien, ça ? Des caméras dans la salle de bain ? Non, mais où ils ont vu jouer ça, les gars ? Il y a ces deux trucs, là ? C'est vrai qu'on peut appuyer sur l'aide, Alain, pour légèrement accélérer. Enfin, on y va ! Ouais, bah, je pensais plutôt rester là et repuyer, mais... Ok. Ouais, comme au bal de promo. Allons-y ! Bien, l'aventure commence ! Oh, j'espère qu'on va pas le regretter. Quoi ? Tu sais, rassembler tout le monde à l'occasion de l'anniversaire. Parce que Josh avait l'air tellement motivé pour qu'on fasse quelque chose. Ouais, non, carrément, c'est clair. Je l'avais pas vu aussi motivé depuis longtemps. Bien, tant mieux. C'est dur de savoir avec lui. Et j'étais un peu inquiète. Non, non, c'était... c'était une bonne idée. J'espère que les autres le pensent aussi. On est tous là, non ? Merci, c'était cool de te parler. Tu sais quoi, franchement, arrêtons d'en parler et profitons du trajet. Ouais, ouais, t'as raison. Tu sais comment j'ai connu Josh ? Non. En CE2. Josh s'est assis au fond de la classe et moi au premier rang. On ne se connaissait même pas. Mais l'enfant assis à côté de Josh a commencé à tirer sur le soutien-gorge de la fille devant lui. Et le prof l'a fait venir au premier rang, là où je me trouvais. Ok, et ? Eh ben, j'ai dû aller au fond. Et ? À côté de Josh, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et qu'on est devenus amis, jusqu'à aujourd'hui. Le couple idéal, quoi. Et si c'était justement parce que Jenny Simmons avait atteint la puberté avec trois ans d'avance et que ce jour-là, son soutien-gorge avait dépassé de son décolleté ? Hein ? Qui sait ? Tu pourrais être seul dans ce téléphérique en ce moment même ? Ou carrément, avec quelqu'un d'autre assis à côté de toi ? Boum ! L'effet papillon ? Ah, c'est plus que précoce, ça. Soutien-gorge en CE2, ça fait quand même très très précoce. Jess, la nouvelle copine de Mike. Elle est assurée, naïve et irrévérencieuse. Tiens, tiens, tiens. De nouvelles personnes, allons les accueillir. Ok, est-ce qu'il y a des trucs à regarder dans le coin ? Non, j'ai pas l'impression. Oui, elle est où, la sortie ? Merde. C'est quoi, ça ? Jessica, par ici ! Mais, qu'est-ce que vous faites là-dedans ? On est coincés dans ce truc, là. Tu peux nous aider à sortir, s'il te plaît ? Je sais pas. Devrais-je ? Allez, ok. Oh, putain, bordel. J'ai cru qu'on était fichus. Dix minutes de plus et j'aurais commencé à mâcher ma jambe. Oh, t'importe, Chris. Regarde, j'ai plein de viande sur mes os. Et c'est que du muscle ici. Ouais, bien sûr. Hop là. Hé ! Hé bien, hé bien, qu'avons-nous là ? Chris ! C'est pas vrai. On dirait que quelqu'un a un faible pour notre cher camarade et délégué de classe, Michael Monroe. Chris ! Hé, quel genre de vilaine pensée notre Jessica pourrait-elle imaginer ? Je me demande. Insister ou expliquer ? Comment c'est les choix qui vont être répercussions ? Allez, on va expliquer. Mike et M, c'est fini. On est ensemble. Oula, mûr. Pas vraiment. C'est très simple, en fait. M, dégage. Moi, j'arrive. D'accord, d'accord. Entrons simplement au chalet. J'en ai marre de cette nature et de ces conneries. Allez-y, en premier. Moi, je vais attendre un peu ici. Pour voir qui d'autre arrive. Tu veux dire Mike ? Quoi ? Je veux dire... Peu importe. On verra. Sam ? Ah, vous voyez cette vue ? C'est vraiment magnifique. C'est clair. Parfois, j'oublie de juste m'arrêter pour respirer à bon coup. Sérieux ? Ils n'auraient pas pu construire le chalet juste à côté du téléphérique ? Emily, ex de Mike. Elle est intelligente, entreprenante et persuasive. Je ne pense pas que ça aurait été aussi joli. Matt, le nouveau copain d'Emily. Il est motivé, ambitieux et sportif. D'où la veste. Il est un sorteur, hein ? Il est où ? Alors, il est 21h24. Nous sommes aux commandes de Mike... De Matt, pardon. Il va falloir retenir tous les noms. Oh, j'ai des frissons. Il y a presque. Non, c'est juste que je commence à flipper. Ah, ouais. Ça va faire bizarre de revoir tout le monde là-bas. Ça sera sûrement pas une fête comme les autres. Enfin, qu'est-ce que t'en penses ? Non ! Putain, mec ! Putain ! Michael, ex de Midi. Il est débrouillant déterminé et persuasif. Sérieux ? Michael ! Vous auriez vraiment dû voir vos têtes, sérieux ? Putain, mec. J'ai failli te frapper. Sympa. Michael, t'es trop con. Oh, allez. On est tous potes ici, hein ? On n'a pas besoin de violence. C'était juste pour se marrer. On est dans les bois, ça fout les jetons. Allez, faut se mettre dans l'ambiance. Se mettre dans l'ambiance ? Sérieux ? Tu te fous de ma gueule ? J'essaie de détendre l'atmosphère, Em. Sois pas comme ça. Comme quoi ? Arrête tes conneries. Oui, t'as toujours été comme ça. Michael, je vais laisser tomber, sinon le week-end entier va être gâché pour tout le monde. C'est très gênant, et nous le savons tous. Alors, pourquoi on n'essaierait pas de passer à autre chose, d'accord ? Matt. D'accord. J'ai compris, je veux pas que ça soit bizarre. Super. On est cool ? C'est cool. Vous allez vous plotter, maintenant ? Oh oui, on veut trop se plotter. Non, c'est bon. Je vais aller voir le téléphérique quand on va du chemin. Ok, à plus, mec. À plus. D'accord. À plus. Ah, merde ! Quoi ? Tu peux prendre ça pour moi, s'il te plaît ? Les sacs ? Ouais, tous les sacs. Pourquoi ? Il faut que j'aille trouver Sam. Ok. Ah, je suis désolée, c'est juste qu'il faut vraiment que je la vois. J'avais complètement oublié que je devais lui parler avant qu'on arrive là-haut. Ça peut pas attendre ? On y est presque. C'est important. Matt, s'il te plaît. Bon, d'accord. Si c'est si important, je peux faire la mule, le reste du chemin. Mais tu m'en dois une. Euh, pardon ? Bon, on est quitte au moins. Je vais y réfléchir. Fais attention. On se retrouve là-haut, chéri. Merci. Ça, c'est la pétasse de première. Qui prend tout le monde pour son boy. Ashley a le béguin pour Chris. Ça tombe bien, Lucie. Studieuse, curieuse et honnête. Wouah, ouais. Je crois que quelqu'un se montre un peu trop amical. Mais pas vraiment dans le bon sens du terme. Il faudrait peut-être vérifier la date de péremption de leur rupture. Il fallait qu'elle aille voir ça, man. Ah ! Oh, putain ! Bordel ! Désolé, H. Je suis désolé, je ne peux pas te faire peur. Bon sang, mec ! Je voulais te faire peur. Oui, mais pas te faire peur, pour de vrai. C'est pas vrai, tu fais chier ! Non, mais désolé, H. Sincèrement. C'est bon, ça va. Ça va. Qu'est-ce que tu regardes ? T'as vu un truc intéressant ? Euh... Laisse-moi regarder. Non, mais... Ouais, je crois qu'il faut mieux qu'il sache. Euh... Ouais, vas-y. Fais-toi plaisir, si tu veux. Ok. Putain de merde ! Vraiment, Émilie ? C'est quoi ce bordel ? Eh, écoute, c'est sûrement rien. Rien, tu crois ? Enfin, tu vois... Arrête, c'est jamais rien avec M. Hein ? Je sais pas... Oh, fichier ! Matt ! Alors, lire un livre Ou aller sous le portable Allez, lire un livre C'est mieux que le portable Oh, c'est pas très gentil Ah, le fameux totem qu'on avait vu Il y a quelqu'un ? Allez Eh, Mike ! Ok, ouais, tu m'as eu C'est bien joué Tu peux pas m'échapper, Michael Tu sais que je te connais par cœur ? Je vais te trouver, Jess Effuie-toi Ça suffit Oh non, ça suffit pas Tu vas finir par terre Je t'ai eu, c'est fini Bien fini Alors, j'ai fini par terre ? Euh, je crois pas Euh, je crois que tu le saurais Si c'était le cas D'accord, d'accord Alors, te rends-tu, ville Manon ? Vous êtes un brave adversaire Reine Jessica des Boules de Neige Ok, ça sonnait un peu sale, là Madame Wow, garde-en pour plus tard, mon grand Mes réserves sont inépuisables On devrait rentrer au chalet Ouais, c'est joli ici, pourtant La vue est à tomber Je veux dire, je pourrais rester ici Pour toujours, mais seulement Si on restait à s'embrasser tout le temps Juste s'embrasser ? Bah, entre guillemets Eh bien, je crois que nous finirions Complètement gelés, entre ces guillemets Ouais Bonjour, bonjour Comment allez-vous ? Nous avons à peine effleuré la surface la dernière fois Donc maintenant, essayons d'approfondir les choses Aujourd'hui, nous allons essayer de découvrir l'origine de vos angoisses Prenez ce livre et feuilletez-le Vous y trouverez des images et des symboles J'aimerais que vous me montriez sur chaque page L'image qui vous effraie le plus Celle qui me effraie le plus D'accord Les hommes ou les femmes ? Tu parles d'un choix D'un côté, les hommes, c'est tous des cons D'un autre côté, les femmes Voilà, quoi Les deux On peut pas dire les deux, non ? On va dire ça Plutôt ça Sans hésiter Ça, pareil Les serpents ou les rats Pas vraiment l'un ni l'autre L'un ou l'autre Les rats c'est mignon Les serpents c'est... Voilà J'ai pas vraiment peur de l'un ou de l'autre Compliqué On va peut-être partir plus sous les serpents Les rats, je sais pas Si j'avais pu dire ni l'un ni l'autre Voilà, quoi Mais c'est pas facile, les choix que vous me donnez Les deux sont inquiétants Après, je me dis que Le pistolet, si on tire dessus Ça va potentiellement Suivant là où on tire Plus vite Que les couteaux Les couteaux, ça doit faire plus mal quand même, je pense Je sais pas Ah bah là, les gaffards Mais les gars, j'y porte Oh, il dit quelque chose à un moment ou à un autre Et le sang Ou les corbeaux Alors là Mais c'est quoi ces choix débiles Ni l'un ni l'autre C'est vraiment parce qu'il faut choisir Je vous ai fait peur Mille excuses Bah non Vous vous en sortez bien C'est vraiment parce qu'il faut choisir Essayez d'accélérer un peu Plus vous fonctionnez à l'instinct Plus vos réponses seront franches Et plus cette expérience sera source d'enseignement Ouais mais des fois, il y a des choix Que je ne peux pas choisir Parce que c'est ni l'un ni l'autre Je vais casser les burnes Oh, les aiguilles Non On va partir là-dessus Je sais pas moi Vous me cassez les bonbons par moment quand même C'est pas des choix que vous me demandez Oh bah non, mais toujours les clowns C'est vraiment parce qu'il faut choisir L'orage c'est vraiment parce que j'ai peur que ça fasse déjonter mes appareils En plein milieu que je suis en train de faire quelque chose Voilà qui est intéressant Merci pour cette si grande application Les araignées, les clowns, les orages Mais non, pour les orages J'aurais pas dû dire ça Drôle de combinaison De quoi passer un bon vendredi soir Je regrette La session touche à sa fin Mais je vous promets que nous en reparlerons bientôt Effectivement Je crois qu'il a tout dit Je n'ai pas besoin d'en rajouter davantage On se retrouve très bientôt pour la suite Parce que je pense que c'est la fin du chapitre Hop, effectivement C'était bien la fin du chapitre Donc on se retrouve très bientôt Pour le deuxième épisode La date de nos aventures 55 minutes Ça va Faire le prologue Plus le premier chapitre Je trouve que c'est à peu près correct Là ça démarre doucement C'est vrai que c'est un peu lent au début Après vous allez voir Ça va s'enchaîner très 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 vite Par moment même ça va aller très 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 vite Bref Sur ce je vous dis ciao Et ne tenez pas compte de certains de mes choix C'est vraiment parce que certaines fois Il fallait choisir quelque chose Quand il fallait choisir entre l'orage et le corbeau Ni l'un ni l'autre Le serpent, le rat, voilà quoi C'est pareil J'ai dit l'orage Parce que bon Comme j'ai dit Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois Ça me coupe en plein milieu de quelque chose Puis ça me corrompt une sauvegarde Ou ça me Perde des données Ou autre Donc voilà C'est plus l'orage à cause de ça Que voilà Bon j'ai pas à me justifier de toute façon Allez Sur ce je vous dis ciao Et on se retrouve très vite Pour une deuxième séance de psychiatrie Allez Et vous allez voir On va devenir de plus en plus fou Allez A bientôt